Je l'ai senti dès le début qu'il y avait de la mélancolie. J'ai beaucoup regardé le ciel. Il y avait un ciel très beau, un ciel un peu comme les ciels de la peinture flamande au-dessus de Berlin. Et j'ai senti qu'il y avait de la mélancolie possible. Et c'est arrivé avec cette fin de match et la mélancolie s'est un peu abattue sur Zidane. On aurait pu imaginer, c'est un peu le sens de la question, qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait encore plus de mélancolie, s'il y avait tout le monde qui était mélancolique, si tous les joueurs sur le terrain, sur la pelouse, avaient été frappés par la mélancolie et si cette mélancolie avait gagné tous les spectateurs. Mais à ce moment-là, on était plus dans un registre d'œuvres d'art, que dans le football et dans une finale de Coupe du monde de football. Donc la question appelle plus une invention ou presque une performance artistique. On pourrait imaginer une performance artistique avec les 22 joueurs, ceux qui sont sur la pelouse, et même qui feraient des gestes de se prendre la tête dans les mains et ils seraient tous comme des comédiens. On pourrait imaginer une sorte de performance géante et après tous les spectateurs aussi pris par les meilleurs collines. mais enfin, ce n'était pas du tout la réalité. Mais ça aurait été possible parce que le terrain de football est comme une scène. Une chose qui m'a beaucoup frappé à propos de paradoxes, c'est que les spectateurs, les gens qui étaient dans le stade, n'ont absolument rien vu. C'est-à-dire que ce geste que tout le monde connaît, le coup de tête de Zidane, comme ça, il fait comme ça, il marche, il boum, il fait le coup de tête. Pendant que l'autre arrive sous droit, l'adversaire, il fait comme ça et Zidane, il arrive dans le coup de tête. Ce geste-là, dans le stade, on ne l'a pas vu. Et pourquoi on ne l'a pas vu ? Parce que l'action, le football, était reparti, les Italiens avaient dégagé, ils étaient en train d'attaquer plus loin et donc la balle, elle était de l'autre côté du terrain. Donc tous les spectateurs au football regardent le ballon. Ils ne regardent pas Zidane. Et on regarde le ballon et à un moment, on a vu qu'il y avait un Italien par terre. Et ça, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais tous les gens qui étaient à côté de moi, c'est ce qu'ils ont fait. Et même les arbitres, c'est ce qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est un paradoxe quand même extraordinaire. C'est que tous les gens qui étaient présents n'ont rien vu. Et la seule façon de savoir ce qui s'était passé, donc d'avoir une idée de la réalité, c'est la télévision qui va la donner. Et pour moi, c'est un paradoxe très grand parce que j'écris tout un livre qui s'appelle la télévision en gros pour dire le mal que je pense de la télévision et au moins pour dire que la télévision ne retransmet pas la réalité, mais seulement une image de la réalité. Que d'une certaine façon, la télévision invente la réalité. Or là, j'étais quand même obligé de reconnaître que la télévision avait simplement capté la réalité que les spectateurs qui étaient présents n'avaient pas capté. Je commence le texte comme un roman presque. C'est-à-dire que la première phrase, c'est « Zidane regardait le ciel de Berlin ». Zidane est à ce moment-là un personnage d'un de mes romans. C'est moi qui suis écrivain, je décide qu'est-ce que Zidane pensait. C'est ça la littérature. C'est l'écrivain qui va imaginer ce que pensent les personnages. Donc, d'une certaine façon, Zidane est mon personnage. Mais pour nourrir les personnages, il faut que ce soit moi qui éprouve les choses, pour que ce soit juste. Et en réalité, la première page du texte, je dis quelles sont les impressions, ce que ressent Zidane au moment du début de la finale. Et en fait, ce sont exactement mes impressions. C'est exactement ce que je ressentais moi. Moi, j'étais présent à Berlin le soir de la finale. Et ce que je ressentais, c'était à la fois, comme je vous l'ai dit, cette grande présence de la forme et de la mélancolie. Et donc, je ressentais certaines choses. Et au lieu de dire c'est moi qui ressentais ces choses, je dis que c'est Zidane qui ressentait ces choses. On a souvent dit qu'il y avait un lien entre les artistes et la mélancolie. C'est connu que les peintres ou les poètes avaient une sorte de propension à avoir une sorte de tristesse, une relation au monde douloureuse ou difficile. Et c'est évident que la plupart des grands créateurs ont toujours eu une sorte de douleur, mais une douleur qu'ils ne cherchent pas à éviter, parce que c'est cette douleur qui leur permet aussi de créer. Donc c'est une douleur qu'ils cultivent, qu'ils choient, qu'ils chérissent, et qu'ils ne leur fait pas peur. Parce que c'est à partir de cette douleur, ou c'est cette difficulté, de cette relation au monde difficile, qu'ils vont créer. Au-delà d'un livre d'écrivain, je pense qu'il y a plusieurs registres dans ce texte-là. Parce que dans ce petit livre, La mélancolie de Zidane, il y a à la fois une volonté de faire comme un roman, un roman très court, mais où Zidane est un personnage, mais il y a aussi toute une approche psychanalytique. Il y a aussi un texte de Freud qui s'appelle « La souvenir d'enfance de Léonard de Vinci » qui m'a beaucoup intéressé. C'est un texte dans lequel Freud explique l'enfance de Léonard de Vinci. Et en fait, on ne sait pas si ça a à voir avec la réalité ou la vérité, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est comment Freud lui-même s'approprie, invente Léonard de Vinci. Et en l'occurrence, moi, j'ai inventé Zidane, je me suis approprié Zidane, et peu importe si ça a un lien avec la réalité ou pas. Il n'y a pas de sujet moins intéressant que d'autres. Tous les sujets sont intéressants, surtout s'ils sont en phase avec leur époque. Le football est complètement au centre de nos sociétés, donc c'est assez normal de s'y intéresser. Et puis il y a une autre chose, c'est qu'en prenant un sujet qui apparemment n'est pas littéraire, c'est-à-dire de m'intéresser, de mettre mon énergie sur un personnage qui apparemment ne fait pas partie de la haute littérature, je pense que d'une certaine façon, j'en fais une sorte d'icône moderne. C'est un petit peu la démarche, je trouve, d'il y a 30 ans, lorsque Andy Warhol faisait des tableaux avec Mario Céton, ou avec Marine Monroe, ou avec Jackie Kennedy. Il prenait des photos, qu'il découpait, qu'il repeignait, et il en faisait encore plus des icônes de la modernité. Lorsqu'on veut évoquer les années 60-70, ces images-là sont des images absolument représentatives de cette époque-là. Je pense que Zidane, il est tout à fait de la même façon, dès lors que je le prends comme sujet littéraire, il devient une sorte d'icône contemporaine.